Et bien salutations YouTube j'espère que vous êtes bien que vous avez informé aujourd'hui on se trouve pour le premier épisode de cette nouvelle série hebdomadaire slash mensuelle sur les informations de Genshin Impact Je vais vous présenter très rapidement le concept de cette série Donc déjà tout d'abord cette série et bien sera pas d'utiliser chaque semaine tout simplement et bien parce que certaines semaines on aura pas beaucoup de contenu annoncé Donc ça sera tout simplement stupide de vous produire une vidéo de 2 minutes voilà pour faire un petit résumé Je préfère donc dire que ça sera une série hebdomadaire slash mensuelle tout simplement pour et bien directement pré-shot ce manque d'informations et bien à la semaine Mais tout simplement ici cette nouvelle série et bien va en gros et bien résumer toutes les informations de la semaine concernant Genshin Impact Donc par exemple des news autour de certains joueurs autour de certaines updates concernant le jeu des options de développement de la communication autour de Genshin Des fun facts assez rigolos tout simplement J'espère que cette nouvelle série va vous plaire n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu Vous pouvez voir qu'en ce moment j'enchaîne beaucoup de concepts que ce soit des creepypastas, des vidéos review, des quiz, des informations, des guides etc Voilà j'essaie vraiment de me diversifier au plus et pas de rester dans un seul domaine tout simplement Mais sinon pas directement et bien pour la première news de la semaine On commence et bien la première news avec un excellent début de semaine pour la simple et unique raison que le personnage de KV et de Baizu ont été annoncés il y a ça quelques jours Tous les deux sont des personnages d'Endro Baizu semblerait être le personnage 5 étoiles et KV à ma grande surprise un personnage 4 étoiles Je trouvais qu'il avait un charadesign assez développé pour être un personnage 5 étoiles Selon les leaks lui serait KV et Baizu semblerait être catalyseur ou épéiste à une main Je ne sais pas réellement donc pour le coup je ne dirais pas de choses supplémentaires Et normalement une des compétences de Baizu semblerait ressembler à l'ult de Gzinkyu Et si c'est le cas ça fera de celui-ci un excellent personnage d'Endro Voir même le meilleur personnage d'Endro devant Naida On parle désormais de la deuxième news celle-ci concerne les bannières de Deya et de Sinnoh Puisque bien c'est sorti très récemment Tout simplement ça concerne et bien la 3.5 encore une fois Donc ce qui va arriver la semaine prochaine Et ça concerne et bien les personnages qui vont accompagner Deya ainsi que de Sinnoh Selon certains leaks et bien ce serait notamment Kolei qui serait là Kolei je n'ai aucun avis dessus C'est un personnage que je ne trouve pas fort mais que je ne trouve pas non plus nul comparé à d'autres On aura Barbara Si vous n'avez pas Kokomi ça peut être une bonne alternative Notamment dans les teams avec les petites graines qui explosent Ça peut être une bonne alternative pour pouvoir se soigner Mais ça reste quand même très faible Et le troisième personnage ça serait bien l'un des meilleurs personnages de ce jeu Ça serait tout simplement Bennett Donc rééquilibre tout simplement un peu la bannière Mais à part ça, à part Bennett Je vous avoue que la bannière ne donne pas envie Surtout en fait de manière générale à invoquer Si vous n'avez pas Sinnoh C'est je pense la bannière la plus intéressante Mais Deya sachant qu'elle va passer en permanente Très useless d'invoquer Sauf si vous avez des primogems de réserve Mais à part ça pour moi c'est vraiment inutile d'invoquer Parce que je pense qu'un jour ou l'autre vous l'aurez Et bien en suivant le sujet de Deya Et bien c'est tout simplement le coup de gueule général autour de Deya La communauté est très énervée Et bien concernant Deya Concernant Genshin Concernant Miyoyo La raison principale à l'heure actuelle c'est Deya Le foutage de gueule monumental que les gens se sont pris tout simplement Déjà de voir Deya en permanente Ça refroidit énormément de personnes Et donc les nerfs qu'il y avait eu les semaines précédentes Sont plus ou moins justifiés Via l'apparition de Deya en permanente Lors de la mise à jour 3.6 Donc forcément que ça a gueulé Parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi Deya se prenait énormément de nerfs Et non aucun buff Tout simplement elle n'a reçu presque aucun buff Donc voilà Donc peut-être est-ce que c'était tout simplement voulu de la part de Miyoyo Il me semble que oui je pense Mais après je peux comprendre la communauté Deya c'est un personnage quand même qui visiblement est apprécié de la communauté Mais moi je l'aime énormément Je comptais l'invoquer Voilà jusqu'à Jusqu'avant le live tout simplement je me suis dit Ils vont quand même la buff à un moment Ou en tout cas tôt ou tard ils vont la re-buff Mais le fait qu'elle arrive en permanente Et bien ça refroidit tout le monde Parce qu'il suffit tout simplement à l'heure actuelle D'attendre Et bien que la bannière disparaisse Pour invoquer notamment Ayaka Chene qui vont arriver juste après Si vous perdez votre 50-50 Vous ne pourrez pas avoir Deya Puisqu'elle va arriver en 3.6 Mais par exemple à partir de la 3.6 Vous pourrez avoir Deya si vous perdez votre 50-50 C'est comme le cas Tignari Et bien je trouve que c'est une perte monumentale en fait de Primogème Que d'invoquer sur leur bannière temporaire Parce que tôt ou tard Miyoyo le sait Vous aurez ces personnages Et pour conclure ce premier épisode Des Breaking News De la semaine Je voulais parler du cas Tignari Je sais qu'il fait un peu plus d'une semaine Qui date d'un petit peu plus d'une semaine Mais voilà vu que j'ai parlé de Tignari Récédemment je me suis dit que ça pouvait être intéressant D'en parler De base je ne comptais pas en parler Pas en faire une vidéo tout simplement Parce que voilà il y en a déjà pas mal qui en ont fait D'ailleurs je vous invite à aller les voir J'en mettrai en description Mais je voulais quand même et bien en parler Voilà je trouvais que ça c'était intéressant Pour conclure cette vidéo Tout simplement celui qui prête sa voix En anglais A Tignari A été accusé de pas mal d'accusations graves Voilà je ne pourrais pas les dire Tout simplement Et tout simplement A l'heure actuelle Si vous lancez le jeu Que vous avez votre jeu Non pas en anglais Mais sur n'importe quelle langue Mais et que vous désirez la mettre en anglais Et bien vous ne pourrez Rien entendre de la part de Tignari A l'heure actuelle Tignari est le personnage le plus muet Puisqu'en fait en réalité Toutes ces voice lines ont été supprimées Et l'acteur qui prêtait sa voix Et bien a été évincé de Genshin Impact Il est fort à parier Qu'un nouvel acteur a été choisi Et en train de créer les nouvelles voice lines Donc c'est à dire que Dans toutes les quêtes Vous ne l'entendrez plus Donc voilà C'était l'information que je voulais vous dire Donc si vous ne saviez pas cette histoire Et bien sachez que Tignari Ce n'est pas un bug Si vous ne l'entendez pas Et que vous avez la version en anglais C'est que c'est prévu Parce que le personnage Celui qui prête sa voix Donc l'acteur A été évincé Pour des raisons D'incusation très graves Merci d'avoir suivi Cette première épisode De Breaking News Je ne connais pas encore Le titre que je vais donner A cette vidéo Et j'espère qu'également Ce format de vidéo Va vous plaire Comme je l'ai dit en intro Ça ne sera pas Toutes les semaines Pour la simple et unique raison C'est que là Cette semaine Il y a eu des informations Assez croustillantes Mais peut-être que La semaine prochaine Il n'y aura pas beaucoup d'informations Il y aura sûrement Une vidéo la semaine prochaine Parce qu'il y aura sûrement L'ouverture de la Béda 3.6 Donc il y aura pas mal de choses A dire Mais hormis ça Il y a deux semaines Qui sont quand même Vachement creuses Il n'y a pas grand chose à faire Donc c'est pour ça Que je vous dis Que ce ne sera pas Toutes les semaines Merci d'avoir suivi la vidéo Je vous dis à la prochaine Portez vous bien C'était Iznox Salut